Toi, privé de transports en commun, ce soir à partir de 20h, à cause de qui ? À cause de délinquants qui, dans certains quartiers dangereux de la ville, tirent avec des mortiers de feux d'artifice sur des bus et des tramways. Les chauffeurs n'en peuvent plus. Wilfried de Villers avec nous. Bonjour Wilfried. Bonjour. Racontez-nous ce qui se passe. Eh bien hier soir, ce sont les quartiers de Bellevue et de Kéranrou qui ont été le théâtre de ces violences. Un bus et un tramway pris pour cible, il n'y a pas eu de blessés. Cela fait une semaine que de telles scènes secouent la ville bretonne. Tout est parti de l'interpellation de 8 personnes dans le cadre d'une opération anti-stupéfiants, mercredi dernier. Le lendemain, deux voitures sont incendiées dans le quartier de Pontanézène. Quelques jours plus tard, dans la nuit de samedi à dimanche, un tram est arrêté par des barrières placées en travers des voies. Il est ciblé par des tirs de mortiers d'artifice, contraignant les 30 passagers à quitter la rame. Presque au même moment, les pompiers interviennent sur un incendie de scooter. Arrivé en renfort, plusieurs équipages de policiers sont pris à partie par une vingtaine de personnes cagoulées, masquées. Les transports en commun sont interrompus une première fois dimanche et ils arrêteront donc de circuler à partir de 20h ce soir. Merci beaucoup Wilfried. Tramways arrêté, passagers obligés de descendre. Eric Kerbrad, bonjour. Vous êtes secrétaire départementale unité SGP Police à Brest. Des chauffeurs qui décrivent ces scènes de guérilla et puis on vient d'entendre les informations et le récit de Wilfried de Villers. C'est véritablement ça, scènes de guérilla ? C'est une vérité, cette scènes de guérilla s'est reproduite deux fois cette semaine ou quasiment une semaine, mercredi soir et samedi soir par un groupe d'une quinzaine, vingtaine d'individus du quartier de Pontanézienne à Brest. Tout part du trafic de drogue ? Alors c'est parti sur un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de Brest et les individus ont pris la fuite et sont entrés dans l'immeuble. On séquestrait une maman et sa fille. Ah oui. Et voilà ce que ça donne. Comment vous comptez rétablir l'ordre ? Alors pour l'idée de SGP Police, il faut des renforts de force mobile, on va dire, très très rapidement. Il faut également un renfort de personnel, de policiers sur la circonscription de Brest. Nous sommes en manque d'effectifs. On voit que ça part de Pontanézienne aujourd'hui, ça glisse sur d'autres secteurs de Brest qui sont un peu moins sensibles mais aussi sensibles quand même. Donc il faut être partout, partout de jour et de nuit. C'est important de le préciser. On doit occuper le territoire à sa construction à tout moment. Et on doit être partout pour la sécurité des citoyens. Partout de jour et de nuit. Il y a un témoignage à lire dans le Télégramme, témoignage d'un habitant de ce quartier dont vous nous parlez de Pontanézienne, qui dit qu'il se sent comme un prisonnier chez lui qui n'a commis aucun délit. Son crime, ne pas être assez riche, dit-il, pour pouvoir quitter cet endroit. Il subit ce qui s'y passe. Qu'est-ce que vous lui dites ? C'est un quartier qui pourrait faire bon vivre quand il y a eu un petit groupe de jeunes ou délinquants qui perturbent ce quartier. Nous ne sommes pas encore dans un quartier de non-droit. La police est présente comme sur l'ensemble de Brest. On y restera. On sera vigilants. Mais maintenant il faut protéger des gens. Nous nous protéger pour les interventions parce que c'est compliqué. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que seuls quelques-uns pourrissent, comme dans beaucoup de quartiers, la vie de tous les autres habitants. Évidemment, c'est comme beaucoup de grandes villes en France ou métropole. C'est des groupes, quelques groupes qui perturbent ou très peu, enfin des petits groupes qui perturbent les cités. Merci beaucoup Éric Cabrat. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi. Le livre. Le livre.